Encore que moi Mon grand lit Dans ma tête y'a des tas d'histoires Si jolies Je suis la seule à y croire Mais tant pis Emporte-moi dans ton rêve J'veux m'envoler avec toi Dans le ciel Le Kansas Toto et Dorothée sont enfin de retour Parti jouer dans les champs Pendant toute la matinée Toto a fait une importante découverte La chaussure magique Que Dorothée avait perdue Elle va enfin pouvoir s'en servir Pour prouver à tante Emma et oncle Henry Que le pays d'Ose existe vraiment Puisque ceux-ci ne sont toujours pas convaincus De l'existence d'un pays magique Plein de sorcières, de magiciens Et de monstres Attention à la chaussure Toto Oui mon chien Va chercher Dorothée en aura besoin tu sais Si elle désire vraiment retourner au pays d'Ose Oh Toto Où est-elle encore passée ? Allez Tu boiras plus tard Un peu de patience Toujours pas de traces de ta chaussure ? Non Mais je finirai bien par la retrouver Nous aimerions bien croire que Oz existe vraiment Tu sais ma chérie Parce que si c'était vrai Nous pourrions aller y faire un tour aussi Ce serait formidable non ? On pourrait peut-être même aller y vivre Tous les trois ensemble Un tout petit instant ma Dorothée J'ai dit qu'on aimerait croire à ton fameux Oz Je n'ai pas dit qu'on y croyait Je le sais Mais il faudra bien me croire Quand j'aurai retrouvé l'autre chaussure Je croirai à la magie Quand cette grange sera terminée Il faut la finir pendant qu'il fait encore beau N'est-ce pas Henri ? Tu m'entends ? Oh Regardez-moi ça à un oeuf Elles ne font plus beaucoup d'efforts pour pondre Je vais aller les voir Et je leur dirai ma façon de penser à celle-là Je vérifierai par la même occasion Si elles ont pondu depuis le petit déjeuner Non j'y vais moi Pendant ce temps préparé Dans notre déménagement sur Oz Il faut que je retrouve cette chaussure Pour que vous puissiez me croire tous les deux Et puis je veux revoir tous les amis que j'ai laissés là-bas Arrête un peu Toto Pas étonnant que mes poules ne veuillent plus pondre Je n'ai jamais vu un chien aussi espiègle ma foi Oh Seigneur Dieu Je suis prête à parier que c'est la chaussure de Dorothée Même couleur, même grandeur Il n'y a pas d'erreur C'est bien celle-là Je comprends maintenant Toto grondait mes poules Parce qu'elles avaient volé la chaussure de Dorothée Ah, des chaussures magiques On réussira peut-être à présent À convaincre Dorothée d'oublier ses histoires sans que mi-tête Bonne nouvelle J'ai finalement compris pourquoi Toto avait l'air d'être tellement en colère Contre les poules depuis hier Qu'est-ce que c'est que ça, Tante Emma ? Oh, mon autre chaussure, vous l'avez trouvée ? Oh, Toto, Tante Emma, vous êtes extraordinaire Viens, allons chercher l'autre J'espère qu'elles sont toujours magiques Il faut que ça marche Il n'y a qu'un moyen de le savoir Si ça marche, je vais pouvoir retourner au Pays d'Oz Et je veux revoir tous mes amis Faites que ça réussisse On pourra enfin y retourner, Toto Il suffit de frapper trois fois les talons l'un contre l'autre Et de dire je veux retourner sur Oz On ira seulement leur rendre une petite visite Une fois là-bas, on trouvera un moyen pour amener Tante Emma et oncle Henry la prochaine fois Oh là là, lion au bûcheron Et pauvretin, ils vont être tellement surpris de nous voir Il ne reste plus qu'à les enfiler et je vais voir ce qui va se passer On pourrait même s'assurer qu'elles sont toujours magiques et revenir Pour le déjeuner Pourquoi est-ce que Toto fait toutes ces cimes agressées, Dorothée qui l'agace ? Je ne sais pas, il a l'air contrarié Dorothée ! Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Où te caches-tu, Dorothée ? Mais pour l'amour du ciel ! Dorothée ! Où es-tu, ma petite ? Mais qu'est-ce qui se passe donc ici ? Henry la petite est partie Allons donc Emma, elle n'a pas pu se volatiliser Mais elle n'est pas dans sa chambre en tout cas Mais on l'a bien vu y entrer pourtant Ça n'est pas possible, elle doit bien être quelque part As-tu regardé sous son lit au moins ? Emma, regarde, ses chaussures Hein ? Oh, ses chaussures magiques Mais pourquoi sont-elles sous le lit ? Je ne comprends pas Est-ce qu'elle aurait pu les laisser tomber avant de s'en aller dans son espèce de... Tu ne crois tout de même pas que ça puisse être vrai ? Toute cette histoire de pays d'Oz ? Je ne suis pas folle ? Si, Emma, ça doit l'être Oh, nous l'aurions perdu une fois de plus Oh ! Oh, Henry ! Je pense que je ne pourrais pas le supporter Oh, ma petite fille, tu crois qu'on pourra la revoir un jour ? Oui, peut-être, mais quand ? Je ne comprends pas comment elle a fait pour y retourner Elle a dit qu'elle avait besoin des chaussures pour ça Mais puisqu'elles sont ici... Elle les a peut-être laissées tomber après avoir frappé les talons l'un contre l'autre Mais ça voudrait dire... Oh ! Qu'elle est coincée au pays d'Oz et qu'elle n'a aucun moyen de revenir ici, c'est affreux ! Tu as raison, j'en ai peur Oh ! Oh, Dorothée ! Un jour, ne t'en fais pas Elle trouvera bien le moyen de nous revenir Je le sais, j'en suis persuadé Mais qu'est-ce que j'ai fait là ? Ça s'est passé si vite Où suis-je ? Je ne connais pas cette région du pays d'Oz Comment est-ce que j'ai pu laisser tomber les chaussures ? Et pourquoi est-ce que je n'ai pas été assez intelligente pour les enfiler d'abord ? Comment est-ce que je pourrais savoir si j'arriverai à retourner un jour à la maison pour revoir mon pauvre Toto ? Et voilà, il fait suffisamment peur Je le trouve aussi Si ça ne te fait rien, j'étais en... Mais... mais... je te connais toi, tu t'appelles type, mais oui c'est ça ? Et toi c'est Dorothée la sorcière, ça va ? Ça pourra aller mieux On est bien au pays d'Oz, n'est-ce pas ? Bien sûr que c'est Oz, où est-ce que tu croyais qu'on était ? Je pensais que les sorcières savaient toujours où elles étaient Écoute, type, je ne suis pas une sorcière et j'arrive tout juste du Kansas T'es allée chez toi ? C'est très loin d'ici, hein ? Tu m'as déjà parlé de cet endroit un jour quand on était dans la région de l'Ouest Mais comment y es-tu allée ? Je me suis servie des chaussures magiques Oh, ça ressemble à de la sorcellerie Mais n'en parle pas à Mombi, elle essaierait de te les voler Elle ne le pourrait pas, même si elle le voulait, elles sont restées chez moi Mais entre donc, je vais te montrer ce que je suis en train de fabriquer Bon, d'accord, merci Oh, si seulement j'avais mis mes chaussures Tu sais, il faut faire très attention avec les objets magiques J'en sais quelque chose, j'ai trop vu Mombi se mettre dans le pétrin à cause de ça Tu as raison, j'ai été complètement idiote C'est une erreur qui risque de me coûter cher, je ne reverrai plus jamais ma tante, mon oncle et Toto Tu les reverras, j'en suis sûre Hé, dis donc, tu veux voir ce que je fabrique pour faire peur à Mombi ? Tes maillons, Clory doivent être sûrement très inquiets quand je pense à ce pauvre Toto Qu'est-ce que c'est, type ? Qu'est-ce que tu es en train de fabriquer ? On dirait une sorte d'épouvantail, c'est ça ce que tu veux faire ? Pas un épouvantail, un épouvant de Mombi Ah, épouvantail ! Ton mannequin vient juste de me faire penser à lui J'irai le voir au palais dès que je pourrai Et voilà, c'est terminé Alors, qu'est-ce que tu en dis, Dorothée ? En tout cas, il a l'air drôlement effrayant Mais dis-moi la vérité, pourquoi veux-tu tant faire peur à Mombi ? Mombi adore me faire peur pour s'amuser Mais c'est moi qui vais la surprendre pour une fois Et où est-elle à propos ? Elle est partie, échangée de vieille recette de tour de magie Chez un sorcier qui vit en pleine forêt Tu sais comment elle est ? Alors elle est toujours bien décidée à devenir une véritable sorcière Et comment ? Même si la plupart de ses tours ne réussissent pas De toute façon, voyons ce que je peux trouver pour habiller mon épouvante Mombi Il me faut des pantalons, une chemise, des chaussures, des chaussettes et surtout un chapeau Regardez-moi tout ça, est-ce que Mombi fait aussi des potions magiques ? À qui le dis-tu ? Elle est même très douée pour les potions de transformation Tu sais, celles qui transforment en autre chose Comme la potion qu'elle avait bu pour se transformer en chat Le jour où elle a voulu te voler ton chapeau magique Ah ça c'est parfait ! Regarde un peu Dorothée, tu crois que ça ira ? Quoi ? Euh oui oui, je suis sûre que ça ira très bien Tant mieux ! En fait Mombi a déjà à peu près tout ce qu'il lui faut pour ses tours Mais ce qu'elle aimerait bien obtenir du vieux sorcier, c'est une certaine poudre magique Je ne sais pas sur quoi elle agit mais elle fera tout pour la voir Elle ira même jusqu'à la lui voler Oh regarde ! On va même pouvoir lui enfiler des bottes ! Je me demande si Mombi connaitrait suffisamment de magie pour m'aider à retourner chez moi Qu'est-ce que tu as l'intention de faire avec ça ? Attends un peu, tu verras Je peux le mettre n'importe où par ici, ça ira Tiens, là-haut ça sera parfait ! J'ai quelqu'un qui arrive ! C'est Mombi, aide-moi ! Bien vite, il faut qu'on se cache nous aussi, on va se mettre derrière les rochers, dépêche-toi ! Oh, c'est haut ! Hé, tais-toi, je ne veux pas qu'elle nous entende ! Oh, cabrique à ta bras ! Zoumbala ! Je suis la femme la plus comblée de tout le pays d'or et de ses environs ! Le jour où quelqu'un réussira à rouler Mombi n'est pas encore arrivé ! J'ai bien fait de faire ce voyage ! J'ai échangé à ce vieux fou du faux venin de vampire contre toute sa poudre magique ! Non, j'en ai plus, il ne m'en faut ! Je vais m'en servir pour me débarrasser de ce ridicule roi épouvantail ! Non, je vous en supplie, ne me faites pas de mal ! Quoi ? Mais ce sont mes bottes en imitation de peau véritable ! Alors, tu as finalement réussi à me jouer un tour, espèce de petit polisson, hein ? Sors de ta cachette, type ! Allez, sors, je sais que tu es là-haut ! En attendant, mon cher monsieur, assis ! Allez, mon gros ! Attends, je crois avoir une meilleure idée ! Tu vas plutôt m'être utile ! Voyons voir si ma poudre magique qui donne la vie fonctionne ! Oh ! Je viens de penser à quelque chose d'affreux ! Et si cet idiot de sorci s'était rendu compte que je lui avais donné du faux venin ? Non, de toute façon, il est plein ! Pourvu que ça marche ! Sans ma poudre magique qui donne la vie, tous mes plans sont à l'eau, bien sûr ! Quoi ? Une poudre qui donne la vie ? Encore une petite ! Maintenant, mettons ce produit à l'essai tout de suite ! Ah ! Ha 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 ! Ha ha ! I too l'eau ! I too l'eau ! I too l'eau ! I too l'eau ! Ah ! Trop gris ! Trop gratteris ! Zouk ! Bala ! Peut-être que ma formule est trop subtile pour lui ? Je vais en essayer une plus simple ! Ha ha ! Merde ! Ça marche, la poudre est vague Il vit, il vit, la poudre est efficace C'est le plus beau moment de ma vie Je suis une vraie sorcière J'ai réussi, il est bien vivant Ça y est, j'ai réussi, j'ai réussi Je viens d'atteindre la célébrité À partir d'aujourd'hui, on m'appellera la grande Mambi L'extraordinaire Mambi La future reine du pays d'Euse J'ai réussi Et tout ça en échange d'une espèce de faux venin de vampire Je n'en reviens pas si merveilleux Merveilleux, merveilleux Je suis la sorcière la plus Il est vraiment rigolo Quoi ? Tipe ! Descends de là tout de suite, sinon... Qui est-ce qui est avec toi là-haut ? C'est Dorothée, voilà qui c'est Comment Dorothée ? Dorothée, il me semble que je connais ce nom-là C'est elle qui a fait disparaître la méchante sorcière de l'Ouest Hein ? Mais depuis quand es-tu l'amie de personnages aussi puissants, dis-moi ? Tu as aussi fait disparaître la méchante sorcière de l'Est, si je ne m'abuse Je ne l'ai pas fait exprès, c'est ma maison qui lui est tombée dessus J'ai compris pourquoi tu étais ici Tu veux faire comme avec les autres, te débarrasser de moi ? Ce n'est pas vrai madame, je suis arrivée tout à l'heure par accident Je devrais être chez moi au Kansas pour le déjeuner Quoi ? Tu dis au Kansas ? Oui c'est ça et je voudrais y retourner, vous êtes une sorcière, vous pouvez me renvoyer chez moi Oh, Mambi n'a pas assez de pouvoir magique pour faire ça Je vous demande pardon, je pourrais le faire si je le voulais mon cher monsieur Alors faites-le ! Et bien, peut-être pas tout de suite mais avec un peu d'entraînement je pourrais sans doute Tu vois, je te l'avais bien dit, elle ne peut pas Mambi, est-ce que Dorothy peut passer la nuit ici ? Je sais qu'elle ne connaît pas d'autres endroits où coucher dans les environs, tu veux bien ? Pourquoi pas ? Mais, à une condition cependant Tu dois m'apprendre quelques-uns de tes grands tours de magie Il faut qu'on t'avoue que Dorothy n'est pas une sorcière Elle est quelqu'un comme tout le monde Qui parle ? Va raconter ça à d'autres que moi, espèce de petit coquin ! Pas sorcière, elle raconte des histoires Il n'y a pas un mortel qui arriverait à faire disparaître les deux plus puissantes sorcières du pays d'Oz Si je la surveille de près, je pourrais peut-être lui voler ses pouvoirs magiques Mais oui, tu peux passer la nuit ici, chère petite Est-ce que tu ne pourrais pas marcher plus vite ? Après toi, ma chère Dorothy Merci beaucoup Vas-y, entre Merci Attends, je vais préparer ton lit Eh, où est-ce que tu vas comme ça ? Les citrouilles ne sont pas admises chez moi, c'est compris ? Dehors ! Oh, ne sois pas si mesquine, Moby, laisse-le donc entrer Ah, d'accord, il peut coucher devant la porte d'entrée Quelle journée épuisante ! Alors, qu'est-ce que ce cher type a bien pu te raconter à mon sujet ? Sans doute plein de choses terribles, hein ? Il m'a dit que vous vouliez être une sorcière Mais que vous, eh bien franchement, il m'a dit que vous n'étiez pas une excellente sorcière C'est tout à fait le genre de type, ça Est-ce que ce jeune ingrante à raconter qu'il ne serait pas ici aujourd'hui si je n'avais pas été là pour le prendre ? Je préférais être avec ma mère Mais de quoi parles-tu au juste ? Je prends soin de toi depuis que tu es bébé D'ailleurs, tu n'es qu'un apprenti sorcier Et toi, t'es une sorcière amateur ? Est-ce que c'est une façon de parler à sa très chère et très douée mère adoptive ? Dorothée, je parie que tu es épuisée et que tu aimerais bien aller te coucher, hein ? Oh oui, en effet, merci Oh, le Kansas Eh bien maintenant, je crois vraiment au pays d'Ose, Iman Je ne peux pas croire qu'elle ait fait exprès d'y aller Elle n'aurait jamais abandonné Toto ici Mais encore moins ses chaussures magiques Il ne lui sera pas facile de revenir chez nous, mais peut-être que ses amis pourront l'aider Et si elle ne les avait pas laissés tomber ? On ne peut pas faire grand-chose à présent Si seulement il y avait un moyen de lui envoyer ses chaussures là où elle se trouve J'irais lui porter moi-même si je savais comment faire Ce qui aurait été extraordinaire, c'est qu'elle nous explique en détail comment elle a procédé Oui, pas de chance Eh bien, elle devra se débrouiller toute seule C'est presque prêt, une petite gorgée Au revoir, type, il est devenu invisible, ce petit Qu'est-ce que tu as en train de préparer, Mumbi ? Tu veux vraiment le savoir ? Oui Tiens, viens le constater par toi-même Allez, vas-y, prends-en une gorge et tu vas adorer ça Non, merci quand même Qu'est-ce qu'il se passe, mon petit type ? Tu as des objections à être changé en pierre ou quoi ? J'aurais besoin d'une autre statue pour décorer mon jardin Et puis je t'ai toujours préféré quand tu avais la bouche fermée Oh, Mumbi ! Tu es un bon garçon, mon type Trop bon même pour faire partie de mes plans Non, je t'en prie, Mumbi Mumbi, tu te moques de moi, n'est-ce pas ? Je t'en prie, si j'étais méchant, je m'en excuse Oh, Dorothée, tu t'es encore mise dans de beaux draps, on dirait Emporte-moi dans ton rêve Je veux m'envoler avec toi dans le ciel Que les grands vents nous s'enlèvent Pour nous guider là où la vie est belle Tellement plus belle Tous les soirs quand je m'endors dans mon grand lit Je ferme les yeux et je pars Loin d'ici Dans ma tête y'a des tas d'histoire si jolis